Anatomie d'un conflit, les Israéliens. 75 ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes, à nouveau la région s'embrase. Deux peuples pour une même terre, mais qui sont les Israéliens ? Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs aspirations ? Thomas Négaroff. Une série en six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre, avec l'historien Denis Charbi. Épisode 3, laïc et religieux, concorde et discorde. Dans l'expression « État juif et démocratique » qui définit Israël, le mot le plus important est la conjonction de coordination « et ». Joseph Bourg, leader du partitionniste religieux, 1978. Denis, « État juif et démocratique », pourquoi c'est antagoniste potentiellement ça ? Parce que, bien sûr qu'il y a dans le judaïsme une dimension universaliste qui colle complètement avec la dimension démocratique, certains d'ailleurs le disent. Mais qu'on le veuille ou non, on est dans un pays, et on en parlera bientôt, dans lequel 20% de la population n'est pas juive. C'est la population arabe, arabo-musulmane pour l'essentiel. Il y a également une minorité de russes, une minorité chrétienne. Et donc, « État juif » pourrait être entendu non pas comme la dimension universaliste du judaïsme, mais comme le particularisme juif. Et qui, d'ailleurs, est là, il est présent, puisqu'il se traduit notamment par le fait que le drapeau, il ne parle qu'aux juifs. L'hymne national. Avec l'étoile de David. Avec l'étoile de David au centre, l'hymne national également. Et puis, « État juif », certains l'entendent, l'État dans lequel il y a des juifs. Voilà, des hommes sans qualité, en quelque sorte, qui sont ce qu'ils sont. Et puis, il y en a qui vont dire « Non, non, État juif », c'est-à-dire un État religieux. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça fait partie de la singularité du cas israélien, quand on dit « Je suis juif », ça peut être aussi bien la réponse à la question de « Quelle religion es-tu ? », « Quelle est ta religion ? », « Je suis juif », mais aussi bien de « Quelle nation es-tu ? », « La nation juive en Israël ». Et c'est cette polysémie, cette confusion qui fait que chacun met dans le mot « juif » des choses qui ne sont pas forcément entendues par les deux bords, et notamment sur la question religieuse. Est-ce qu'il y a toujours eu en Israël, je n'ai pas envie de dire affrontement, parce que je pense que c'est un peu excessif, mais en tout cas, deux mondes qui se regardent, parfois en chien de faïence, entre d'un côté des juifs orthodoxes, religieux, qui refusent d'ailleurs parfois de faire le service militaire, il faudra que tu me racontes un peu ça, et puis des laïcs presque ultra-occidentalisés qui font la fête à Tel Aviv. Est-ce que ces deux mondes-là, c'est un peu excessif de les opposer ? Est-ce qu'ils sont toujours existés, coexistés en Israël ? Comment est-ce que tu peux me raconter cette société israélienne, au regard vraiment de cette question du rapport à Dieu, finalement ? Je dirais que c'est quand même le clivage le plus significatif. Il y a bien sûr le clivage judéo-arabe, c'est clair, mais ce clivage-là, le clivage d'Israël-Diaspora, mais le clivage à l'intérieur d'Israël entre juifs religieux et juifs laïcs, me semble malgré tout un des plus importants. Pourquoi ? Parce qu'il touche à l'espace public. Il touche à la visibilité ou à l'invisibilité du religieux dans la cité. Il touche, alors il faut bien comprendre, un mot sur le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une affaire de foi. La question, ce n'est pas est-ce que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Le judaïsme se définit par ce qu'on appelle dans notre langage de sociologue une orthopraxie. C'est pratiquer droit. Quand on demande à quelqu'un de concrétiser qu'est-ce que c'est qu'être juif, il ne va pas lui dire est-ce que tu crois en Dieu, il va lui demander est-ce que tu manges kachère ? Est-ce que tu travailles shabbat ? Et c'est ça qui va avoir un impact, pas tant le différent est-ce que tu es athée ou pas, ça n'importe à personne. C'est est-ce que tu observes la loi et dans quelle mesure l'état d'Israël va-t-il se plier, va-t-il se soumettre au fait que cette loi religieuse va dominer ou non l'espace public. Alors, il faut bien comprendre, on parle de l'espace public, pas de l'espace privé. Les partis religieux en Israël, puisqu'ils sont organisés comme partis politiques, ne disent pas on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de ton foyer, etc. En tout cas, cette ligne rouge-là n'a jamais été franchie. Mais en revanche, concernant l'espace public, mais c'est tout le temps que des questions se posent, notamment pour le shabbat, le vendredi après-midi jusqu'au samedi soir, faut-il des transports publics ? Alors justement, comment c'est tranché en Israël ? En général, de manière générale, ça c'est Ben Gurion, depuis 1947, pour éviter ce qu'on appelle en allemand une Kulturkampf, un combat culturel, une lutte culturelle, pour éviter que ça tourne à la guerre civile, Ben Gurion a accepté, a consenti au nom des juifs laïcs, il a consenti à plusieurs concessions importantes. La première, le maria civil. Il n'y a pas de maria civil en Israël. On est obligé de se marier dans sa communauté religieuse, entre juifs, musulmans ou chrétiens. C'est-à-dire à la synagogue ? À la synagogue. Même si je suis israélien, ultra laïc, je fais la fête avec mes copains arabes tout le temps, et je ne pense pas du tout à shabbat et à manger kachère, je suis obligé de me marier à la synagogue. Alors en fait, pas à la synagogue, parce qu'on peut se marier dans le lieu de la fête. Donc c'est le rabbin qui va se déplacer. Mais il y a un rabbin. Mais il y a un rabbin, voilà. Pour ceux qui acceptent, qui se soumettent à cela. Sinon, ils ne se marient pas. Autrement, ils préfèrent ne pas se marier. Et puis il y a surtout une chose qui est très importante. Et ça, je dirais, on touche à quelque chose auquel je tiens énormément. C'est l'idée qu'Israël n'est pas une démocratie de grands principes, mais de petits arrangements. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout le monde trouve, en quelque sorte, son paradis. Tout le monde trouve la débrouille. En fait, Israël fait énormément de concessions à l'autorité religieuse, mais fait en sorte de pratiquer des passerelles ou des soupapes qui permettent que tout le monde soit content. Notamment pour le mariage. Il n'y aura pas de mariage pour tous en Israël. Il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de mariage pour tous. Mais il y a une gay pride. Il y a une gay pride. Mais il suffit d'aller se marier dans n'importe quel pays étranger où c'est effectivement toléré, pour arriver avec le papier. Bien entendu, l'État d'Israël est obligé de respecter. Alors nous, on appelle ça la filière chypriote, parce que Chypre, c'est l'État le plus proche d'Israël où on ne demande pas au couple d'être chypriote. Donc on peut arriver, et bien entendu qu'on va arriver. Alors ça peut être un juif avec une musulmane, ça peut être deux gays, ça peut être un juif et une juive, mais qui ne veulent pas passer devant le rabbinat. Et voilà, ça c'est la première concession énorme qui a été faite. La deuxième, c'est la cache-route, donc les lois de la diététique manger-cachère, dans toutes les administrations publiques et à l'armée. On ne vous dit pas, il faut bien comprendre, on ne dit pas, là, il y a le buffet cachère, et là, il y a le buffet non-cachère. Ce qui aurait été la marque du pluralisme. Non, on dit, tout le monde doit se soumettre à la cache-route. En revanche, les restaurants, bien sûr, la plupart d'entre eux sont non-cachères pour permettre à la clientèle de ne pas être toujours soumise à cette cache-route. Donc beaucoup de concessions ont été faites, notamment celle du transport public, pas de transport public le vendredi, samedi. Mais je vous ai dit, c'est toujours des petits arrangements. Les premiers bus commencent à circuler à partir de 4h, même si le Shabbat, il sera à 18h. Voilà, donc tout le monde ferme les yeux. Le plus bel exemple que je puisse donner, c'est comment on a réglé l'affaire de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse en Israël. Il n'y a pas de loi qui dit la femme, le couple est dépositaire et décide de l'interrompre comme ils veulent. Non, non, on va respecter les dispositions religieuses, et il y en a qui autorisent l'avortement. Et puis, on va ajouter une dernière clause, c'est toute femme qui veut avorter doit passer devant une commission. Et en fait, cette commission, elle n'est pas soir, c'est-à-dire que vous venez, vous enregistrez, et on ne vous demande rien, et tout le monde est content. Les religieux sont contents parce que la loi dit clairement c'est limité et voilà les cas dans lesquels c'est possible, mais de fait, il n'y a plus d'avortement privé en Israël. Alors, à t'écouter, il y a des petits arrangements, tout le monde s'en sort, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas parfois des frictions plus fortes, notamment de la part des religieux, sur la société ? En fait, quelle est la communauté qui menace le plus l'État ? Alors, d'abord, il faut bien comprendre, et c'est important de le dire, parmi les croyants, pratiquants, observants, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les sionistes religieux, qui, eux, estiment que judaïsme et modernité sont parfaitement compatibles, qu'il n'y a aucun problème. Il suffit d'avoir des arrangements, mais qui sont bien organisés, et donc on va faire le service militaire, on va travailler dans la vie active, on va payer ses impôts, on va faire la guerre, et à cet égard, pour beaucoup de laïcs, voilà, c'est le modèle idéal. Donc, eux, ils vivent avec les autres ou dans des quartiers à part ? Oui, alors, depuis deux décennies, on voit bien qu'il y a une tendance un peu au repli, mais globalement... Donc, sionistes religieux. Sionistes religieux. Et puis, vous avez une autre catégorie nouvelle, c'est les traditionnalistes. C'est ceux qui tiennent au nom d'un héritage familial à quelques pratiques, par exemple, ils ne mangeront qu'à chercher chez eux, mais une fois le repas du vendredi soir terminé, ils prendront la voiture pour aller au cinéma. Ça, c'est les traditionnalistes, voilà, qui ont un regard, je dirais, un peu comme un buffet. On choisit ce qu'on veut du judaïf, celui dont on a hérité. Mais la population dont on parle le plus souvent, ce qu'on va appeler les hommes en noir, c'est ceux qui, depuis le 19e siècle, ont peur de la modernité. Ils ont peur de la modernité parce qu'elle sait qu'elle est corruptrice. C'est celle qui va faire que des individus, des hommes, des femmes, vont se détourner du primat de l'observance religieuse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont hostiles au sionisme. Ou en tout cas, on va dire aujourd'hui, à sionistes, parce que pour eux, le sionisme, c'est l'idéologie de la modernité. C'est celle qui va convaincre des juifs qu'on ait des bons juifs, même si on ne pratique pas, pour autant qu'on vit en Israël, on parle hébreu, on fait le service syndical. Mais attends, s'ils ne sont pas sionistes, ils ne souhaitent pas d'État et d'Israël ? Non, ils ne peuvent pas légitimer pour eux une idéologie qui, historiquement, et de fait, a conduit beaucoup de juifs à dire que la religion, c'est l'affaire de la conscience personnelle. Pour eux, c'est le primat de la condition juive. On n'est pas juif si on n'est pas comme ils le sont eux. Et ça se traduit par quoi, alors, ces gens-là ? Par une vie en enclave. Eux ont des quartiers... Ce qu'on appelle Mea Shearim, ce quartier-là. C'est Mea Shearim à Jérusalem. C'est la ville de Bné Braque qui est énorme. Et là, effectivement, les griefs sont de plus en plus importants. Pourquoi ? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne font pas le service militaire. Mais attention, pas parce que leur judaïsme est pacifiste. Pas du tout. Mais parce qu'ils comprennent bien, et je dirais même à juste titre, que si on prend 10 étudiants de la yeshiva et qu'on les met dans une base militaire... Les yeshiva, c'est l'école religieuse. L'école religieuse. Si on les met dans une base militaire en Israël, où la moyenne d'âge, c'est 21-22 ans, où il y a filé garçons, trois mois après, ils ont cessé d'être orthodoxes. Et donc, on leur a fait cette concession-là. Si on était un pays qui était en paix depuis les accords d'Oslo, bon, ça ne pose plus de problème. On serait même peut-être passé à une conscription volontaire. Là, c'est une conscription obligatoire. Mais ils ont dérogation. Ils ont dérogation ? Ils ont dérogation, tout à fait. C'est les petits arrangements dont tu parlais. Oui, exactement. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième facteur qui s'ajoute à celui-là. C'est le fait que, depuis 30-40 ans, on a développé un système qui, pour eux, est l'idéal. C'est-à-dire qu'un adulte, il va étudier toute sa vie. Il va étudier de 7 à 77 ans. Voilà ce qu'il ose dire. Mais le problème, c'est qu'ils vont recevoir une rente peut-être de 200 ou 300 euros par mois. Donc, ça va les condamner à une sorte d'auto-pauvreté. Et le résultat, c'est qu'ils ne vont pas participer à l'effort national en payant des impôts, en étant des actifs. Il n'y a qu'un tiers seulement des hommes orthodoxes, pas des femmes, des hommes orthodoxes, qui travaillent dans la vie active. Et ça, ça pose énormément de problèmes pour la croissance du pays. Ils sont combien ? Alors, ils sont aujourd'hui 1 million. 1 million sans mille. Et tout le problème est là. C'est qu'ils ont une démographie galopante. Donc, c'est 20% de la population. Sur 10 millions, un peu. Non, pardon. C'est un tiers. Mais tout le problème est là. C'est que dans les années 50-60, il n'y avait pas d'allocations familiales en Israël. Et donc, ils avaient peut-être 3 ou 4 ou 5 enfants. Aujourd'hui, depuis près d'un demi-siècle, depuis qu'on a introduit les allocations familiales, ils ont une moyenne. Le taux de fécondité d'une femme orthodoxe, c'est 6,6. Et vous avez des familles avec 8 et 10. Et donc, l'addition de tous ces facteurs-là... Ah oui, j'ai oublié une autre concession qui a été faite. Ils ont une formation scolaire qui leur est indépendante. Ils ont un réseau scolaire qui est indépendant. On va dire, bon, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que dans cette formation qu'ont les jeunes garçons et les jeunes filles, c'est les mathématiques calculmentales seulement. Pas d'anglais, pas d'instruction civique, pas d'histoire, pas de science, pas de biologie. Et là, vous vous retrouvez avec une situation, un modèle économique qui ne va pas tenir longtemps. Parce que s'ils faisaient l'armée, mais une démographie galopante, ça compenserait. Si toutes ces concessions étaient faites, mais que leur démographie était semblable à celle d'Israël. Mais il y a une blague pour résumer tout cela. On dit qu'Israël est divisé en trois. Ceux qui font l'armée, ceux qui travaillent et ceux qui payent leurs impôts. Le problème, c'est que c'est tous les mêmes. Et là, c'est vrai qu'on se retourne très souvent contre les orthodoxes en disant... Mais attendez, là, vous vivez... Parce qu'il y a des partis religieux, des partis orthodoxes qui vont défendre les intérêts de cette population. J'allais te dire, est-ce qu'ils votent ? Est-ce qu'ils sont représentés ? Mais bien sûr qu'ils votent, ils ne vont pas. C'est le seul moyen de peser. Là, c'est une contradiction. Ils sont hors de la société, hors du monde, mais ils votent. Exactement. C'est tout le paradoxe de cette société orthodoxe. Ils ne peuvent pas, non seulement ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être organisés en partis politiques, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être dans une coalition pour pouvoir obtenir... Je vous donne un exemple. Les allocations familiales. C'est, en gros, on va dire 100 euros par enfant. À partir du cinquième enfant, c'est 300 euros. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent... Parce que de 1 à 4 enfants, c'est les laïcs. De 5 à 10, c'est les orthodoxes. Donc, ils jouent le jeu de la démocratie. Donc, c'est un parti fondamentaliste qui ne met pas en danger, je dirais... Il n'y aura pas de coup d'État des orthodoxes. Là-dessus, il n'y a aucun risque. Mais ils menacent tout de même l'existence d'Israël à terme. Alors, je ne dirais pas qu'ils menacent l'existence. Mais voilà, le problème, c'est que... Israël est un pays, comment dirais-je, très exigeant. C'est un pays très chouette, mais c'est aussi un pays très exigeant. Et ça veut dire qu'il y a des droits et des devoirs qu'on doit remplir d'une manière ou d'une autre. Et là, on a le sentiment que tous les droits leur sont accordés et des devoirs, pratiquement pas. Est-ce que c'est ces gens qui sont aujourd'hui en partie au pouvoir en Israël ? Bien sûr. Ils sont au pouvoir. Ils sont pratiquement dans toutes les coalitions. Parce que c'est leur moyen de peser sur les affaires publiques. En donnant-donnant, en disant tel budget contre telle concession. Et regardez, durant les huit premiers mois, on les a beaucoup oubliés depuis le 7 octobre, mais ces fameuses manifestations contre le projet pour l'État de droit, on s'en est pris parfois aux orthodoxes, alors qu'ils n'étaient pas les initiateurs du projet de droit. Ils le soutenaient. Ils voulaient aussi restreindre les prérogatives de la Cour suprême. Mais on s'est tournés contre eux. Pourquoi ? Et là, je reviens à notre définition initiale. On disait, vous, votre boulot, c'est de vous contenter de renforcer l'État juif. C'est votre travail, c'est votre mission, votre vocation. Très bien. Ne vous attaquez pas à l'État démocratique. Ne mettez pas en cause les dispositifs libéraux qui existent dans ce pays. Et c'est pour ça que parfois, quand bien même ils n'étaient pas ceux qui avaient mis en place cette réforme, en tout cas, l'avaient conçue, mais on s'est tournés contre eux parce qu'on s'est dit, attendez, vous ne faites pas le service militaire, vous ne participez pas à la vie active, donc vous ne payez pas d'impôts. Les transferts sociaux, c'est essentiellement les orthodoxes qui en bénéficient. Et tant mieux, attention, je ne suis pas contre l'État de Providence, mais il y a ici un décalage qui fait que les tensions sont parfois très très fortes. En même temps, il faut quand même ajouter une chose. Ils subissent eux aussi un processus d'israélisation. Ils parlent un hébreu parfait. Il y a 50 ans, leurs députés, c'était du yiddish en hébreu. Là, ils parlent l'hébreu comme tout israélien. Et c'est un petit pays, donc on se fréquente. Et c'est vrai que je dirais malgré tout que par rapport à cette notion un peu binaire, on est ou laïque ou orthodoxe. Aujourd'hui, c'est très éclaté parce que dans le monde orthodoxe, d'abord, il y en a qui quittent le monde orthodoxe et qui disent « je veux devenir un laïc ». Il y a des féministes orthodoxes qui disent « attendez, nous, en tant que femmes, on a des revendications ». Donc c'est un monde beaucoup plus éclaté que ce n'en l'était dans les années 50 ou 60. Tu as vu la série « Les ch'tis seuls » ? Exactement. Ça raconte ça ? Exactement. Les gens qui nous écoutent, ils peuvent regarder. C'est une série géniale qui rentre dans ces univers domestiques qu'on ne connaît pas et qui permettent effectivement de mesurer la complexité des relations intrafamiliales et du rapport au monde. Et en quoi ils nous ressemblent et en quoi on reste différent. Allez, la dichotomie laïque-religieux, elle concerne, on l'a dit, les juifs. Parce qu'Israël, ce ne sont pas que des juifs. Un Israélien sur cinq est arabe, il est même palestinien. Qui sont-ils ? Sont-ils des citoyens comme les autres ? Ce sera l'objet du prochain épisode. Anatomie d'un conflit est un podcast original de France Inter.